La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'édition 2023 du Grand Magal de Touba reste en vedette ce mercredi 6 septembre 2023, avec beaucoup de journaux qui reviennent sur la cérémonie officielle. Justement, Réoumi dévoile le triptyque de Serine Mountarabake pour la stabilité du pays et cite la paix, l'amour et le pardon. Et le journal du groupe Réoumi Network souligne que le Khalif Général des Mourides, à l'heure de la cérémonie officielle, a insisté sur la nécessité pour les uns et les autres à cultiver la paix et le pardon, ce que le peuple quotidien appelle les recommandations de Serine Mountarabake. Et le regard voit tout cela comme la fatwa de Serine Mountarabake aux hommes politiques, ce que confirme Lasse qui conclut que Serine Mountarabake a sermonné les politiques lors de la cérémonie officielle de la 129e édition du Grand Magal de Touba. L'appel à la paix de Serine Mountarabake est aussi livré par le quotidien national Le Soleil, Journal, qui signale par ailleurs que l'État est déterminé à poursuivre les grands chantiers qu'il a entamés dans la cité religieuse. Des délégations de 19 pays ont été enregistrées durant cette édition 2023 du Grand Magal de Touba, pour laquelle l'on fait état de 16 morts sur les routes selon un bilan provisoire. Direct News aussi dresse le bilan de l'événement et constate à l'arrivée que 86 ans après son rappel à Dieu, cher Armadou Bamba continue de charrier les cœurs. Restons à Touba avec Sud-Cotidion qui rapporte aussi le serment de Serine Mountarabake qui a lancé un appel à la culture de la paix, du pardon et de la non-violence. Autorités et classes politiques ont été particulièrement interpellées sur un accroît Sud-Cotidion. Et l'observateur voit un message plein de sagesse de Serine Mountarabake qui a rappelé aux politiques que la quête du pouvoir ne doit pas pousser quelqu'un à détruire son prochain. Et aux talibés, Serine Mountarab a invité un retour au précepte de Bamba, renseigne le quotidien le témoin, pendant que Bisbi livre la leçon du ralif qui a appelé les jeunes à s'approprier le leg et les enseignements de Serine Touba. Le ministre de l'Intérieur a lu listé les réalisations du président et a donné des assurances lors de la cérémonie officielle. Cérémonie officielle où Serine Aboumbake a représenté Serine Mountarabake, souligne ce quotidien. Dans le quotidien Yor-Yorbi, l'on s'intéresse aux manquements liés au Grand Magal. Et ce journal s'interroge où sont passés les 45 milliards d'essayés à l'assainissement de Touba. En attendant, la réponse Source A se penche sur les accidents de la route durant cette édition du Magal et renseigne qu'au moins 16 morts ont été enregistrées sur les routes du Magal de cette année à la date d'hier. Et ce journal détaille la tragédie à sa page 4 et à sa page 5. Source A révèle que le débat sur le choix par passif d'un candidat autre, Kousman Sonko, est engagé en interne. Et c'est le moment choisi par Likotéan pour signaler l'État inflexible face à Ousmane Sonko. Il n'y a ni décrispation ni négociation selon ce journal qui va plus loin, indiquant que l'État s'est déjà préparé au pire en ce qui concerne la grève de la faim de Ousmane Sonko. Bougane, pendant ce temps, invite Maki Salah à s'inspirer du pardon de Sherul Khadim, évoquant la situation politique nationale et appelant à la libération des détenus. Et pour la libération des détenus, le F24 annonce dans l'AS un rassemblement vendredi et se penchant sur ces manifestations en vue, Welfe Cotéan conclut que l'opposition veut reprendre la main. Et au sein de la majorité présidentielle, c'est la campagne désordonnée avant le choix, voit l'observateur qui pointe, affiche bracelet et alerte sur le net des IR également. C'est une manière de mettre un peu de pression au président Maki Salah, soutientant dans l'Obs. Parlons justement de Maki Salah qui, selon l'info, indique la voie à l'Afrique pour plus de financement vert et d'énergie propre. Et dans le continent, Maki Salah se dresse contre l'endettement des pays pauvres, évoquant aussi le financement du fonds vert. Un plaidoyer du président Maki Salah au premier sommet africain sur le climat, indique enquête qui évoque par ailleurs le remaniement ministériel annoncé pour s'interroger. Et Amadouba va-t-il rester ? En tout cas, il est pressenti pour être le candidat de Beno Bokuyakar. Mais va-t-il continuer à diriger le gouvernement ? Se demande encore ce journal. Et en réponse, l'on indique que lui aimerait poursuivre sa mission. Mais il risque de buter sur l'obstacle de la déclaration de politique générale, lit-on dans les colonnes de enquête. Et dans celle de Réoumi Cotidon, l'on s'intéresse au candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de février 2025. Et aux yeux de Réoumi Cotidon, l'équation Karim Wad reste entière. En effet, constate mon confrère élagie Monsourniaï, malgré les apparences, la candidature du fils de l'ancien chef de l'État sénégalais est loin d'être une parfaite évidence. Au contraire, s'exclame-t-il avant d'argumenter le tout à la page 5 du journal du groupe Réoumi Network qui parle aussi de l'immigration clandestine pour souligner que les candidats ne déchantent pas. Ce que confirme Vox Populi qui renseigne que 242 migrants ont été interpellés au large de Louga. C'est le patrouilleur Luwalo qui a arraisonné hier deux embarcations, souligne Vox Populi, qui voient les arraisonnements et secours en mer se multiplier depuis août. L'immigration irrégulière a flot, s'exclame par conséquent le quotidien qui fait état de près de 1000 candidats interceptés en 48 heures. Le journal de Mediam Baldiani nous apprend par ailleurs que l'UMOA a donné le Sénégal en exemple en termes de pression fiscale. Justement, Libération nous apprend que le fisc a convaincé Philippe Maurice sur 3,742 milliards de francs CFA après un contrôle. Le journaliste Khalil Kamara de Sénégal a été lu placé en garde à vue après la publication d'un texte par le site intitulé « La déclaration attendue de Ousmane Soukou ». Libération qui nous l'apprend rapporte ce que Khalil Kamara a dit aux enquêteurs sur le texte qui ne porte pas sa signature. Crépan Diata Lui n'a visiblement pas peur de l'Algérie. Vu sa déclaration en direction de ce match dans Réoumi Quotidien et dans le Quotidien du Sport Stade, l'on nous apprend que les Lyons sont au complet à l'issue du deuxième galop au stade Abdoulaye Wad de Djamnyadjo. Terminons dans Sonolambe qui annonce un derby de feu le jour de l'an, informant ainsi que le combat Moulou-Bouignangdo est calé pour le 1er janvier 2024, ce qui referme ce tour des journaux du 6 septembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.